Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe FACONSEX pour la 13ème ronde du DEFUS Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor Ekaflip Uginac contre Feka Yop Upper Mage. J'ai choisi de jouer le Xelor Retrait PA, l'Ekaflip Feu et le Uginac Terre. Je vous commande ce match en différé. Et c'est parti pour cette dernière ronde du coup du tournoi de la phase Qualifier. Bon, en face on a quoi de notable ? On a le Feka, le Yop, le Yop qui a beaucoup d'esquives PA. Ils ont l'air d'avoir sorti des esquives j'ai l'impression. Ils ont bien fait parce que mon Xelor est vraiment full retrait, full tank. On a une centaine sur le Yop, 120 sur l'Upper, un peu moins sur le Feka mais en général c'est pas le Feka qu'on a envie de râle. Moi de mon côté, donc voilà, mon Xelor est full tank pour qu'il puisse vraiment s'exploser et les mettre un max de retrait en face. Encore une fois j'aime bien jouer avec du retrait quand il n'y a pas de boost PA de l'autre côté. Je trouve ça extrêmement fort, ça fait vraiment un très très bon scaling. Mon Eka Flip et Feu, c'est classique, assez random. Et sur l'Uginac, j'ai fait quelque chose que je fais assez rarement, c'est un Uginac Terre. Et je joue dessus le mode que j'avais joué sur mon Yop il n'y a pas très longtemps que je vous avais également montré en vidéo. Un mode avec 4 items aurore pourpre, crocobure, qui permet d'avoir plus de dommages neutres que de dommages terre. Ce qui fait que je pourrais donc mettre des ébènes neutres et des coups de crocobure neutres. Voilà, c'est assez original. Et j'ai quand même mis un petit bouclier reste distance pour compenser le malus de résistance de la crocobure. Parce que j'estime que c'est trop dangereux, sinon je peux me faire des pop trop fort. Bon là, apparemment, le Yop a l'air full dommages mêlés. Enfin, les 3 persos en face, en fait, ont l'air d'un dommage psychique dommages mêlés. Mais si j'avais eu en face un gros gameplay, Yop, je sais pas, Yop, feu, distance ou un truc dans le genre, ça aurait pu me mettre très très mal. Donc je me suis dit, on essaie quand même de se blinder un petit peu. Parce que l'Uginac qui rush et qui se fait eroder et qui ne peut pas jouer, on connaît. Voilà, bon a priori, ça ne se présente pas trop mal. Le Feka qui est plutôt retrait péage, j'ai l'impression. Ça joue tranquille en face, c'est plutôt un tour à vide. Là, ce premier tour un peu de setup est plutôt à mon avantage que Haller. Ça me permet de poser le jeu de mon Xelor, de me booster un petit peu. Bon, avec un Uginac, c'est jamais évident de faire des T1 efficaces. Mais bon, avec l'Ekaflip, je pourrais lâcher des boosts, poser un chaton. Le Xelor a déjà posé 4 rangs synchro, le flou, les boosts payas sont déjà placés. Un Moloss plutôt violent qui part déjà sur la synchro, là, bon, elle va se faire soigner derrière en principe. Avec l'Uginac, j'ai envie d'avancer. Je me dis, bon, il ne faut pas trop que je rush, quoi que, allez, si. Puis je me dis, je fonce. Je fonce, puisque, ben voilà, je suis en crocobur et ça tape pas à distance. Donc j'estime que je peux m'exposer un petit peu. Et c'est plutôt... Voilà, l'Uginac, ça ne me dérange pas. S'il se fait un petit peu, un peu balader, là. Je me dis, bon, d'un autre côté, c'est pas très malin, parce qu'il y a Lyop qui pourrait méroder direct. Mais, voilà, s'il fait ça, il ne fait pas grand-chose d'autre. Et là, il décide de booster sa fureur. Il aurait pu s'arranger pour me rush et me mettre, peut-être, un peu de pression, me poser un ébène ou je ne sais pas quoi. Mais ça l'aurait fait s'exposer beaucoup. Et moi, j'ai estimé que je pouvais encaisser ça. Et que, comme derrière l'oxel, en fait, il va foncer dans le tas. A priori, ça devrait à peu près bien le faire. Donc, moi, c'est parti. Je choisis de mettre la roue de la fortune sur mon Uginac. Puisque, comme il a ébène et crocobur, il aura a priori plus d'occasion d'utiliser ce bonus de puissance que si je le mets sur mon Ekaflip. Là, j'hésite un petit peu sur la marche à suivre. Est-ce que je single ? Est-ce que je goine à fond ? Encore une fois, là, j'hésite un petit peu sur à quel point je dois m'exposer. Je fais un truc un peu bizarre. Je me rends compte que je m'avance, que c'est peut-être un peu too much. Je pose un Ekaflip devant moi. Après, l'Ekaflip, il est quand même bien, bien tanky. J'ai le mode feu en double guerre qui est extrêmement solide. C'est là, après, que j'ai très, très peu de res neutre. Donc, le seul danger en face, c'est de me prendre des gros dégâts neutres. Mais à part ça, sinon, je devrais être à peu près safe. Là, je vois l'huppeur qui commence déjà à y aller sur l'Ekawatt pour se prendre ses petits Zeta R. Là, crée à manif. Et il ramène mon Eka. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça, puisque j'ai le Xelleur qui joue juste derrière. Donc, je peux rétablir un placement sans aucun souci. Ça part en drain élémentaire. Ça tape haut, mais je ne suis pas érodé. Ça tape sur les points de la Pritek. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Là, le Xelle, c'est le premier tour où il va falloir que je commence à faire un peu quelque chose. Alors, je n'ai pas mis de Prémo. Ça n'aurait peut-être plus être bien. Mais je prends la TP ici, sur la petite manif. Ce qui me permet de garder mes PA. Je me dis, bon, il faut que je ramène mon Eka. Et là, je vois qu'il y a une belle zone sabliée en face. Donc, je viens tout de suite la prendre. Je suis vraiment full retrait. Sur le Xelle, full retrait, full tank. Voilà, la petite gélure sur l'Eka qui suffit déjà à le sécuriser un petit peu. Là, j'ai 5 PA. Voilà, j'hésite un petit peu sur quel est le plus important. Je choisis de dispatcher un peu de retrait sur les damage dealers en face. Hop, array, hop. Voilà, tour très sobre de la part du Xellor. Mais tout à fait approprié, là, pour ce T2. L'Eka flipper est ramené. Le Xell est devant l'Eka, ce qui va lui permettre d'absorber un petit peu peut-être des dégâts, sachant que le Xell est full tank. Bon, il est full tank, mais du coup, il n'a pas de Pritek. J'ai préféré lui mettre un Dufus Cauchemar à la place pour qu'il prenne l'initiative et que je puisse éventuellement me booster si je débuffe des adversaires. Le Feka qui vient prendre la petite zone aveuglement, il a bien raison. Tétanique qui passe également plutôt bien sur l'Eka flip. Il ne tape pas hyper fort malgré mes faibles raids neutres. Il est peut-être passé sur l'ivoire. En revanche, je prends beaucoup de retrait. Je vais pouvoir commencer avec mon UJI, là. 13 PA. Je viens poser le gibier, l'érosion sur le Feka. Ce n'est pas forcément le Feka que j'aurais eu envie de rush, mais là, ça se présente bien. Il est exposé devant moi. Je me dis, allez, je lui fonce dessus. Et là, je suis un peu... J'ai dit un petit peu parce que je ne trouve pas Calcanos, en fait. Je regarde mes sorts. Et là, petit coup de panique. Je n'ai pas eu le temps de placer ma Flamish ébène. Je crois qu'il manque une Flamish, là, non ? Je voulais mettre Flamish ébène. Oui, j'ai des barres de sorts qui ne sont pas hyper au point. Là, le Gynacter, comme je le joue très rarement, je n'ai pas Calcanos dans ma barre des sorts. Parce que là, je voulais Calcanos pour attirer le Feka et prendre le stack ébène distance. Et je ne l'ai pas trouvé. Et du coup, ça m'a fait un peu faillir mon tour. Je crois que l'ébène n'est pas passée. Je voulais mettre une Flamish note en fin de tour et je crois que j'ai passé avec 2 PA. C'est un peu terrible. Bon, le Yop qui vient me mettre un gros coup de potence ici. 1150 de dommage. Mais je ne suis pas héros. Je suis un Nujinax sans érosion, là. Donc je me dis, ok, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je me dis, bon, je vais continuer à y aller sur le Feka. C'est celui que j'avais commencé à taper. Là, on voit... Bon gros Miaouche. Ça ne sert à rien d'éroder plus parce qu'il a déjà la gangrène. Donc je viens prendre la zone Feuillement pour soigner un peu mon Nujie. J'en profite pour taper aussi Lyop. Même si pour l'instant, il n'est pas beaucoup sous pression. Ça permet toujours de délock, ne serait-ce que des locks Vulbis éventuels. Donc là, ça ne se présente plus. Un petit peu frustré du tour de Lujinax qui n'a pas été très propre. Mais bon, voilà. J'essaierai pour la prochaine saison de continuer à préparer mes ensembles. Les gens se motent souvent de moi du temps que je passe à préparer les ensembles et autres. Mais voilà, quand on est en barre de sort qui n'est pas bien calibré pour un match, ça peut faire foirer des trucs et c'est quand même pas terrible. Le hopper qui continue à y aller sur mon Nujinax. Alors, le Nujinax, il y a aussi la Capric RL. J'avais peut-être pas précisé au début du combat. La Capric RL, donc en plus de Croquemure et Bouclier Résistance, il a de la Capric qui fait que quand il se fait taper à distance, il perd les dommages à distance, mais il prend des points de bouclier. Comme je suis dans une optique full mêlée, je me dis, ok, ça devrait à peu près aller. Encore une fois, les trois persos sont mêlées en face, donc ça ne va pas me servir tant que ça, mais ça ne me fait pas perdre grand-chose. Et là, vous voyez, sur le tour de l'hopper, ça m'a mis des boucliers. Là, je prends encore une fois du sacré retrait en zone au sablier de Gzell. Je mets la Petriff sur le Yop, ce qui n'est pas très smart. On m'a fait remarquer en commentaire de mes précédentes vidéos de Match KTA que je jouais Petriff sur un mode full retrait et que ce n'était pas très intelligent, et je suis tout à fait d'accord, en fait. Parce que Petriff, c'est ce sort qui vaut 5 PA et dont le coût en PA est diminué de 1 à chaque fois qu'on le lance sur un ennemi en état téléfrague. Ce qui est très intéressant sur du mode haut ou du mode haut retrait, parce que ça fait qu'assez vite, on se met à mettre des gros gros dégâts pour un sort qui coûte de moins en moins cher à placer. Mais en fait, dans une petite full retrait, ce n'est pas spécialement plus intéressant que des sorts qui vous mettent du moins 2 pour 2 PA type ralentissement ou sablier. Et il vaut mieux que je jouais avec les horloges ou éventuellement du vol du temps que de jouer avec ce sort. Donc je pense que la Petrification, je ne la jouerai plus jamais sur du mode full retrait. Et je remercie la personne qui me l'a fait remarquer dans les commentaires. C'est vrai que c'est vraiment débile. Je ne sais pas pourquoi je me suis obstiné, c'est parce que je suis un peu matrixé pour avoir longtemps joué du Xelor au retrait. Mais en mode full retrait, vraiment le sort n'a aucun intérêt. Bon là, cette fois-ci, je place effectivement mon ébène neutre sur le FK avec l'Uginac, parce que j'aurais du coup voulu faire le tour d'avant. Mais ça avance quand même bien. Là, le FK qui est déjà à 3000 PV max. Moi, je ne suis pas spécialement en danger, je ne suis pas spécialement érodé pour l'instant. Et là, je pars du principe que l'Eka, il va pouvoir poser son jeu. Il a ses chatons sur la nappe. Et en face, c'est compliqué pour les nettoyer parce que comme ils n'ont pas beaucoup de PA, ça fait qu'il devrait se faire submerger par mon jeu petit à petit. La potence qui me place à moins 1 PA sur le J. C'est vrai que ça met du retrait même sur des modes full terre. Je prends un bon coup à 900. Mais j'ai des belles zones de l'Eka là. Je me fais plaisir sur le soin, l'effeulement, j'en mets mon Oji full PV. Là, j'ai plusieurs options. Je pourrais mettre une langue grappeuse sur l'Oji pour taper l'EFK à l'Upper. Je peux aussi aller chercher la ligne de vue en diagonale sur l'EFK. J'hésite un petit peu et je choisis finalement de maximiser les dégâts sur l'EFK. Et ça me fait un peu plus exposer mon Eka Flip. D'un autre côté, je considère que je ne suis pas spécialement en danger donc je peux me le permettre. Et que taper l'Upper n'avait pas spécialement d'utilité ici. Le chaton n'avait carrément rien à soigner tellement tous mes persos sont full PV là. Je passe avec des PA sur le chaton. Donc là, l'Upper, l'Upper 10 PA. Moi, j'ai une Synchro qui commence à bien se booster. Ça me fait bien plaisir. Ça serait bien que j'arrive à ramener mon cadran avec le Xel éventuellement ou peut-être même que je le replace. Et là, on a un changement de focus en face. L'Upper qui fonce sur l'Eka Flip. Et je pense que c'est plutôt un bon choix parce qu'effectivement, taper sur un Oginac en double état de rage sans les roder, c'est un peu taper dans un mur. Le Gardien qui va mettre des petits dégâts supplémentaires. Bon, c'est pas bien méchant. Mais il vient me tacler. Et ça, quand même, c'est assez pénible. Donc là, avec le Xel, j'hésite un petit peu sur ce qu'il faut que je fasse sachant que j'ai pas le rollback parce que j'ai pris l'instabilité temporelle dans l'hypothèse où l'EFK, j'aurais en full tacle Gravito. Pour l'instant, il n'y a pas de Gravito qui est sorti en face, mais ça peut arriver. Et là, j'ai un tour un petit peu contraint du coup. Donc, j'aurais probablement pu faire bien mieux que ça. Je pars un petit peu en retrait sur le FK. Mais bon, c'est plutôt les autres persos qu'il faudrait que je râle pour pouvoir mettre plus de dégâts. Que ce soit les roxers qui s'occupent du FK et que le Xel aille ralentir et à peu près par match, ça aurait été plutôt le plan. Le FK, là, qui lâche le rempart, il est à demi-pb max. De toute façon, le rempart, on va pas beaucoup l'aider parce que là, je suis dans une optique full érosion. Donc, c'est pas très très impactant. Là, je lis un peu mes sorts avec Lougie. Je me dis, bon, quand même, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer Lougie Terre et ce qui a fait que j'ai un peu foiré mon tour 2 de Lougie Nack, c'est que j'ai tellement pas l'habitude que j'ai pas les tours en tête. J'aurais dû prendre un peu plus de temps au début du match pour lire les sorts. C'est toujours bien de se les rappeler. Même si, bon, globalement, les sorts, on les connaît, mais d'une mage à l'autre, il y a des trucs qui changent et puis on sait pas trop. Puis quand on les découvre, ça fait bizarre. Le FK qui gravite au, c'est pas mal. J'allais dire, s'il vient au CAC de mon Lougie, ça m'arrange bien. Mais finalement, il rebouge. C'est surtout pour libérer le XEL, en fait, que ça aurait été cool. Donc là, je me dis, ok, on replace l'érosion. Là, je lâche... Ok, je lui mets la totale à distance parce qu'il est barricade, c'est ça. Et je viens embêter un peu l'yop en essayant de le tacler. C'est un peu l'idée. La crocobure, du coup, qui passe sur l'yop. Et l'yop qui est effectivement taclé. Donc il se claque 5 PA pour un bond. C'est plutôt cool. Il me déloque mon niveau à la concentration. Et il lui reste 5 PA pour un gros coup de potance à 1200 sur l'éka. C'est là que je me dis, ah ouais, ça va peut-être être pas tellement fric que ce que je pensais, en fait. Va falloir faire gaffe. Voilà, l'éka, il a un préfet dans son mode. Là, c'est 11% de résistance neutre. Et bah, j'ai pas de chance. Il y a un gros core à core neutre en phase. Bon, depuis... Enfin, pas depuis, mais là, la prochaine mage qui arrive très vite. Le cac énerve. La potence d'effet de Ria, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Mais là, c'est la version initiale qu'on a sur ce match ici. Donc ça me met quand même très, très cher. Je vais chercher le contre-coup direct. J'en profite pour enchaîner en dégâts sur l'EFK. Là, l'EFK qui est full érodé. Je me dis, allez, je lui mets tout. Je viens surtout me mettre dans la portée de mon chaton pour pouvoir prendre du soin. Là, il faut vraiment que le chaton reste en vie et que l'EK-Flip s'éloigne de l'EFK et de le parmage. Sinon, ça peut être vraiment trop dangereux. Et je place le chaton de telle façon à ce que je puisse faire un pivot de TP dessus pour péter ma synchro. Là, si je me mets au cac de mon EK-Flip avec mon Xhélor, je peux TP sur le chaton et faire péter la synchro. Ça commence à devenir intéressant. Donc, on est dans le Gravita. La bonne nouvelle, c'est que le Xhélor, là, il arrive sur le tour. Il peut faire Momif, Crédran, replacer un peu son jeu. Et j'ai une instabilité temporelle pour me détacler. Comme je le disais, c'est pour ça que j'avais pris... Je prends toujours ce sort quand je joue contre du FK. Là, ça pourrait être... Ça pourrait être tentant d'aller faire péter la synchro. Malheureusement, il me manque une case pour toucher le FK avec. Donc, ça va être un peu complexe. Parce que c'est évidemment sur le FK que j'ai envie de la mettre. Donc là, je me dis... Bon, ok, pas de panique. Il faut juste que je mette le cadran de façon à ce que tout le monde soit dans la portée du boost et du retrait. Voilà, donc là, je remets mon boost PA sur Uginac et Ekaflip. J'hésite un petit peu sur ce que le tour a faire sur le FK. Je me dis... Bon, il est bien blindaxe, là. Ça serait bien que je lui mette un petit coup de debuff. Je lâche mon instable. Là, voilà. J'ai trois payas en rab en plus du debuff. Je mets du coup un petit coup de retrait sur l'hopper. Et là, je n'ai pas le temps de bouger. Ce qui est un peu terrible. J'ai un peu hésité. D'un autre côté, je me suis dit si je reste là, je le bloque le FK. Mais il aurait mieux valu que je bouge avec le Xel. Là, je n'ai pas eu le temps de finir le tour. Du coup, le Uginac ne va pas trop pouvoir aller à son CAC. Ça, c'est un peu terrible. Parce que là, sinon, c'était un peu game over. Le FK, je lui ai enlevé un tour de protection. Et là, il a reperdu un tour au début de son tour. Donc, il n'a plus le rempart. Là, du coup, il se bastion. Alors que sinon, j'avais juste à sortir de la zone avec le Uji. À Flair, j'arrivais à son CAC et je le tuais. C'est un peu frustrant le Xel qui ne bouge pas. Mais bon, pas de panique. Je me dis, ok, juste on enchaîne sur la suite. Je pars du coup sur le Yop, qui m'a l'air quand même d'être la source de menaces principales. Quand j'ai vu ce qu'il a mis à mon Ekaflip, je me dis, ok, il faut que je m'en occupe. Donc, je vais le chercher. Encore une fois, je réfléchis un petit peu au sort pour optimiser mon tour à peu près. La Flamish Nut qui est placée. Le Petit Dog. On casse l'ivoire à la Crocobure. Voilà, le Yop qui prend déjà pas mal de pression, c'est déjà ça. Mais qui vient rush mon Ekaflip. Et là, il a 10 PA. Ça me fait un peu flipper, je vous avouerai. Parce que quand j'ai vu ce qu'il m'a mis au tour d'avant. Le jeune Protocole qui vient prendre son stack et benne distance. Il me place 1100 à la potence d'Ephedria plus son ébène neutre. L'apprécie qui enchaîne derrière. Les pressions en fin de tour. Je crois qu'il aurait pu s'arranger pour m'en mettre une un peu plus tôt. Mais bon, voilà, là, ça commence à piquer. Je prends deux ébènes. Là, j'ai ébène haut, ébène neutre, 458 d'ébène en plus du gros tour que ma midiop. Donc, je me dis, ok, là, il est temps de se safe un peu. Le Feka que j'ai envie de tomber, bon, il est bastion. Donc, pour l'instant, on va s'abstenir. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Et là, je me dis que c'est peut-être pas mal d'essayer de poser un chauffeur. J'ai envie de les embêter en face. En vrai, j'aurais pu mettre une roulette au cac de l'Upper Mage et du Xel, là. Je suis en train de me rendre compte. Ça leur est complètement bloqué en face. L'Upper Mage, il n'aurait pas pu bouger du tout. Là, les chatons, encore une fois, qui font pas mal de taf. Et comme j'avais prévu, les chatons restent en vie. C'est très compliqué pour eux de trouver les PA pour me les nettoyer. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Les chatons sont là en backup. La synchro est toujours bien présente, bien menaçante. J'aurais pu complètement bloquer l'Upper Mage en lui mettant la roulette à son corps à corps. Ça, c'est un peu terrible. C'est là, du coup, il vient déjà, il tue un chaton, ce qui est quand même un peu pénible. C'était pas le projet. Il embraye sur l'Ekaflip, l'Ekaflip qui est vraiment pas bien, là. Quand même, il faut reconnaître. J'ai pas beaucoup d'outils pour le protéger, ni sur l'Oxelor, ni sur l'Ouginac. Il fait un tour assez timide. C'est pas si violent que ça. Le gardien qui commence à me piquer pas mal, quand même, le petit 330 sur l'Oxelor à full tank, ça pique un peu. Mais bon, l'Oxel, d'ici à ce qu'il me le tombe, il y a le temps. Et là, du coup, mon instabilité temporelle, je crois que ça a été nerf, ça dure plus qu'un tour. Il me semblait qu'avant, c'était deux tours, ou peut-être que je rêve. Du coup, je vais continuer l'utiliser pour me détacler. Et là, je suis perdu dans l'Oxelor avec mon Xelor. Là, pour le coup, j'ai plus de nomif pour faire du téléfrag. Et donc là, j'ai un tour bien, bien sad. Et je suis vraiment frustré parce que j'ai pas pu bouger au tour d'avant. J'ai pas eu le temps. Alors que là, j'aurais quand même pas mal de choses à faire. Je me dis, bon, on temporise, on prépare le tour d'après. Bon là, le Feka 9 PA qui est quand même vraiment pas bien, il a plus beaucoup d'outils défensifs. Il a claqué bastion, barricade, rempart. Il a encore ce bouclier Feka pendant un tour. Mais pour autant, il va avoir du mal à temporiser davantage. Et surtout, il est tellement érodé que moi, il va pas pouvoir aller bien loin. La veau glomant qui passe à moins 3 sur mon Xel. Le Télé Glyphe pour se sauver. Et la Taraxie. Bon, je me dis, en vrai, qu'est-ce qui m'oblige à le rush ? Je peux juste embrayer sur mon Focus Yup. Et on y va comme ça. C'est un peu mon idée. Je me dis, bon, il faut absolument que je protège mon Ekaflip. Le mieux que je puisse lui faire, c'est férocité, affection, un peu de point de bouclier, un peu de soin. Je pourrais pas faire tellement plus. Et voilà, je viens chercher la Libé sur le Pormage pour aussi le reculer un peu de l'Ekaflip. Et là, encore une fois, je cherche mon Calcanus que je n'ai pas dans ma barre de sort. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette daube ? Du coup, j'utilise le Lini à la place. Mais voilà, ça fait deux fois que je veux attirer mon adversaire avec un Calcanus et que je ne le trouve pas dans ma barre de sort. Et évidemment, j'ai pas le réflexe de me dire qu'il faut que je le mette à ce moment-là. Après, dans un match comme ça, il y a beaucoup de choses à gérer, à prendre en compte, il faut bien suivre. Mais c'est bien frustrant. Là, le Yop, donc il y a un retour de précis. 7 PA, maîtrise d'armes, potence. Là, ça fait vraiment très très mal. On est à plus de 1200, 1215. Plus les bêtes neutres, je suis à 1200 PV. J'ai claqué à peu près tout ce que j'avais en CD défensif. Je peux encore faire un tout ou rien. Je peux encore faire un tout ou rien, perception. J'ai la chance des cas flip à lâcher, mais le problème, c'est que si je fais une chance des cas flip, je sais que derrière, en retour de précis, ça peut très très vite devenir compliqué pour moi. Là, j'aurais probablement pu et dû casser son ivoire avec le tout ou rien. Je choisis de me chance et là, je veux me barrer, mais ce n'est pas la case sur laquelle je voulais finir. Je voulais faire un petit entrechat encore pour me décaler. C'est là le problème, c'est que le permage, il a une ligne directe sur moi et je me suis allé de mon chaton. Je pense que j'aurais pu faire bien bien mieux. J'aurais dû casser son ivoire avec le tout ou rien sur le yop, ce qui m'aurait mis beaucoup de soin aussi sur mon Eka. Et là, j'avais zappé que c'était le chaton de jouer derrière. Un petit peu glissant le gameplay là. Si j'avais juste tout ou rien pour prendre du soin et casser l'ivoire et que je m'étais rapproché du chaton en fin de tour, je pense que je me mettais bien bien mieux en fait. Parce que là, je me refais rush, je me prends l'ébène et je me dis que j'ai une façon de sauver mon Eka Flip, c'est de tuer le yop avant qu'il joue. Ça va être un peu l'idée. Malheureusement, le chaton que j'avais placé pour me faire un pivot de TP parfait pour la synchro n'est plus là. Donc là, je me dis que j'ai une synchro qui est pas mal boostée. Là, j'ai un job, c'est de tuer le yop. Je prends en plus une charge de plus sur ma synchro grâce à ma prémonition. Je ne connais pas hyper bien les dégâts de la synchro. Je me dis est-ce que j'ai les dégâts de tomber ou pas ? Et là, j'hésite. En fait, je ne veux pas la faire péter direct parce que je me demande si je ne peux pas prendre un stack de plus sur ma synchro. Du coup, je viens chercher la frappe. Mais en fait, le stack avait déjà été pris sur la synchro donc ce n'est pas très utile. Mais la fin des temps qui vient passer le kill. 1558 sur le yop. Et je me dis comme ça, je devrais pouvoir à peu près sauver mon Ekaflip. Le Feka du coup, qui est celui dont on aurait pu penser qu'il allait tomber en premier, il est à l'autre bout de la map et il ne sert pas à grand-chose. Je dis ok, viens mec. Viens, je t'attends. Je te tue quand tu veux. Bon, malheureusement, à chaque fois, je prends un petit avoulement qui passe plutôt bien. Il y a quand même beaucoup de retrait sur son mode, j'ai l'impression. Il relâche le rempart et tout. Mais je me dis en vrai, est-ce que c'est vraiment un souci ? Là, avec mon Uginac, je suis un petit peu partagé entre l'envie d'aller rush l'upper, ne pas laisser l'Ekaflip tout seul. Où je me dis est-ce que je peux pas aller choper le kill sur le Feka ? Ça se discute. Là, j'ai les deux options. J'ai que 8 PA. Je me dis bon, en vrai, si je vais sur l'upper, je vais claquer tout mon tour en déplacement. Je vais pas faire grand-chose. Et j'ai déjà claqué la férocité sur l'Ekaflip. Donc je me dis ok, c'est juste parti sur le Feka. Hop. Je viens chercher les petits dégâts, l'Ebène, Crocobur. Malheureusement, il est à 360 PV. Je pense pas que ça me permette de passer le kill. Voilà. Bon, l'Ekaflip du coup qui est un peu seul au monde, qui a un retour de chance là. Je me prends un beau petit soin. Là, c'est un tour où j'aurais bien aimé claquer un Odorah. mais je joue avec la variante redistribution pour la même raison que pour l'instabilité temporelle du Xelor. C'est pour me détacler d'un potentiel gravitationnel du Feka. Et là, je suis un peu sad parce que mon Ekaflip il est un peu à poil. Il a un retour de chance. Ça va être compliqué de recasser le tour de la peur. 11 PA. Je me dis bon, je tanque, je tanque pas, mais ça me paraît chaud quand même. Le déluge a plus de 600. Le drain a 545. Il reste 5 PA. Et c'est le kill sur mon Ekaflip. Bon, j'ai vraiment pas été, j'ai vraiment pas bien géré le truc. J'avais largement les outils pour ne pas le perdre. C'est un combat sur lequel j'ai beaucoup beaucoup d'éléments que j'aurais pu bien mieux gérer. Mais bon, c'est quand même correct. Là, je pars du principe que ça devrait aller. A priori, le Feka ne rejoue pas. C'est pour ça qu'avec les Ekaflips, je lui ai mis un petit coussinet pour être sûr de passer le kill avec mon Eben sur le Feka. Et après, je suis en 2v1 contre l'Upper Mag. A priori, ça devrait aller. Je me dis, ce serait bien que je remette éventuellement le boost PA sur le Luginac. J'ai 10 PA. J'ai bien envie de replacer une Synchro aussi. Je lui ai mis une gélure comme ça. J'aurais également pu aller au cas du Feka et TP. Ça aurait peut-être été mieux même. Là, avec le Xel, je suis assez tranquille. Hop ! Ça aurait été mieux, je pense, de juste mettre la TP. Et puis, voilà. Bon, on passe le kill à l'Eben du coup, grâce au tour de Logi et au coussinet de Luginac. Et puis bon, après, je suis en 2v1 avec 2 persos, au full PV. Et on gagne comme ça le match. Et du coup, ça vient sauver l'honneur parce que sur l'ensemble des phases qualifiers du tournoi, j'ai donc 7 victoires et 6 défaites. Donc, je suis en ratio positif, c'est magnifique. Et vous le voyez, je mets enfin le calcanos dans ma barre de sort. Il n'est jamais trop tard. Bref, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de recevoir vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un tipi, vous avez tous les liens en description. Bon, un match comme ça, ça ne me donne juste qu'une envie, c'est de, dès la 2.167, de full rush le PVP et de train vraiment beaucoup plus. C'est de voir ces erreurs comme ça, un match gagné mais qui aurait pu être gagné de façon beaucoup plus propre, ça donne vraiment envie de tryhard et c'est plein de hype que j'envisage cette prochaine saison qui arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.